bonjour à toi chers spectateurs le cercle des neiges ou la sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona j'en entends parler depuis un petit moment de ce film j'ai découvert que tout récemment en fait de quel événement précis il était tiré le connaissant depuis assez longtemps pour être un événement assez tragique j'étais assez intrigué par ce que le film allait nous proposer comme regard autour justement de ce que ces humains ont découvert malheureusement d'eux dans la cordillère des andes le résumé pour faire simple 12 octobre 1972 monte vidéo un avion décolle avec à son bord nouma un jeune homme qui a décidé d'accompagner un ami au chili mais alors qu'ils sont au dessus de la cordillère des andes l'avion heurte la montagne et s'écrase bayona est réellement fasciné par l'humain dans des situations terrifiantes le film est renversant de puissance en fait c'est impressionnant bon le plus gros défaut que je peux lui mettre sur les épaules c'est qu'il est beaucoup trop long honnêtement 2h25 c'est titanesque en fait pour ce qu'il a à nous raconter et honnêtement l'objectif de ces 2h25 est surtout de nous faire comprendre à quel point le temps qu'ils ont vécu là bas a été beaucoup trop long en fait pour ce qu'ils avaient à vivre et pour ce qu'ils avaient à subir et de ce point de vue là ça fonctionne bien mais d'un point de vue cinématographique et dramatique ça fait qu'on a l'impression que le film s'étire constamment et ne va jamais s'arrêter ce qui est tout autant frustrant que malaisant et du coup le résultat est très bon c'est juste que il n'est pas extrêmement bien rythmé et que ça peut plomber un petit peu l'immersion du spectateur passé ça bayona est un roi pour mettre en scène des personnages dans des situations réellement titanesques et dantesques là c'est je crois que ça n'a jamais pris autant de sens de dire qu'une situation a été dantesque parce qu'on n'est pas loin de l'enfer au vu de ce qu'ils ont l'air de vivre là bas c'est vraiment très très bien fait c'est très immersif c'est très émouvant émouvant dans le sens le plus déchirant du terme c'est un film qui brasse beaucoup d'émotions peut-être un petit peu trop et par moment est un poil larmoyant mais si je devais le définir c'est un film qui est généreux généreux vraiment dans son envie de de constamment vouloir faire beaucoup de choses et de vouloir embarquer le spectateur dans ce trop plein de choses un trop plein qui par moment est presque indigeste et va nous laisser une sensation de de trop mais ça nous prend au trip et c'est peut-être ça qu'on a le plus envie de retenir parler d'un événement complexe et noir voire même carrément macabre pour celui ici présent le cinéma est un bon endroit pour le faire avec une forme épique un lyrisme une intensité et surtout une certaine majestuosité qui donne de l'ampleur et de l'émotion à quelque chose de souvent complexe et insondable juan antonio bayona nous offre un film à son image un grand récit épique et intense une oeuvre folle et surdimensionné un travail d'immersion et de sensations rares qui donnent lieu à un récit épique parfois peut-être un peu trop grandiloquent ou pas assez subtil mais qui reste magnifique poignant et crédible en termes d'écriture donc à la blase il y a le bouquin de pablo vierci qui a été ensuite adapté par juan antonio bayona bernard villa plana jaime marquez ainsi que nicos casarriaco j'aime beaucoup dans cette structure dramatique la logique qui est de progressivement planter le décor alors c'est très intéressant mais disons qu'on a une base dramatique qui est posée au début avec des personnages on visualise à peu près quel est leur objectif mais aucun caractère n'est développé et ça c'est très intelligemment fait parce que le seul personnage auquel le spectateur peut se rattracher c'est nouma parce qu'il est le narrateur donc à partir de là le spectateur est plongé dans un contexte où il a un héros un héros un peu par défaut d'ailleurs un héros qui se retrouve là qui n'avait pas forcément prévu d'aller dans cet avion et d'aller au chili mais qui est un petit peu contraint parce qu'il a envie de suivre un ami et tout le reste c'est des inconnus donc ce décor est planté là comme étant rassembler un groupe de personnages qui vont se retrouver dans la pire situation possible et qui ne connaissent quasiment rien des autres j'aime beaucoup cette idée parce que d'un point de vue émotif ça permet aux spectateurs de réellement s'attacher à l'évolution caractérale qui va y avoir parce que on est dans un contexte dans lequel on se reconnaît si on était dans cette situation et qu'on était entouré d'inconnus ou bien évidemment qu'on serait nouma on serait nouma on serait ce personnage qui a possiblement envie d'aider les autres et qui en même temps se demande un petit peu ce qu'il fout là pourquoi est ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation comment est ce qu'il peut être utile pour faire en sorte d'aider des gens qui finalement lui sont totalement inconnus et j'aime bien cette immersion cinématographique parce que c'est une immersion tellement primaire tellement brut tellement essentiel en termes d'émotion et de sensations que on oublie finalement qu'au cinéma il faut avant tout passer par là on a tellement envie de brasser des concepts de créer des éléments nouveaux de de jouer avec des possibilités de création d'immersion des choses comme ça qu'on oublie parfois l'inconnu c'est plus beau terrain de jeu pour un scénariste Bayona, Villa Plana, Marquez et Casariego veulent le plus possible jouer sur le côté primaire donc de cette écriture en misant avant tout sur l'immersion profonde du spectateur dans la tête de ses différents protagonistes sans forcément derrière construire une trop grande ou intense dramaturgie épuré pour mieux immerger bonne idée de composition même si par moments cela donne l'impression que le récit avance au ralenti sans que pour autant on se sente coincé dans une dramaturgie trop frêle le tout étant plutôt bien rattrapé par un travail des dialogues qui marque l'esprit du spectateur sonnant parfois un peu comme des leçons de vie mais clairement bien mieux composé que ce que vous pouvez imaginer en termes de mise en scène bah déjà je tiens à saluer le travail de Pedro Luque le directeur de la photo parce que Juan Antonio Bayona a une idée en tête c'est clair et net ça se voit mais il faut un bon directeur de la photo pour amener cette idée à l'écran parce que certes on peut avoir la meilleure idée en termes d'hyper réalisme en termes d'une photographie qui soit immersive et en même temps qui montre la puissance en fait du décor dans lesquels se trouvent les personnages et en même temps reste focalisé sur les visages pendant deux secondes j'ai cru que c'était Emmanuel Loubeski à la direction de la photographie Pedro Luque n'a rien à envier à Emmanuel Loubeski il y a un travail de plan de cadre de jeu avec le côté très dense d'une focale très courte qui va jouer sur vraiment l'immensité du paysage dans lequel se trouvent les personnages et en même temps qui va être capable de se rapprocher à ça quasiment des des ports de peau pour montrer à quel point elles sont rongées par le temps par la météo par le soleil par la neige enfin c'est la peau les ports de peau les poils de barbe qui poussent cette sensation que chaque blessure elle est profonde et elle est incapable de se retirer enfin il y a un truc c'est physique c'est physique dans ce film alors certes ouais comme je l'évoquais c'est un poil long et par moments c'est peut-être un poil grandiloquent mais c'est tellement intense comme film c'est un film qui se joue vraiment comme une espèce de vous savez c'est ce qu'on évoquait avec Hugo quand on parlait de vermine c'est ce côté on sent que ça grouille on sent que ça démange là c'est un petit peu ça qui se passe aussi on a envie vraiment de d'aider ces personnages et on sent que cette douleur elle leur parcourt la peau à chaque seconde qui sont dans cet élément qui n'est pas du tout fait pour la survie humaine c'est extrêmement bien fait c'est très juste enfin c'est encore une fois très impressionnant à quel point c'est cette idée de dantesque au service de l'humain pour rester centré sur cette idée que la douleur elle reste profonde intense et elle est là dans la peau gravée elle peut pas bouger la crédibilité de l'esthétique qu'offre Bayona donne lieu à tout un ensemble d'éléments photographiques qui portent son imagerie extrêmement loin que ce soit cette crédibilité de tourner réellement en montagne de jouer sur une intensité visuelle qui se ressent à fond et de tout donner pour que le son et l'immersion soit primordial à l'immersion du spectateur de cela découle une imagerie déchirante de forme et de force ne cherchant pas simplement à construire un moment de cinéma qui marque le spectateur mais qui sonne comme marquant qui transpire l'intensité du moment qui fasse que ce groupe de survivants ne soit pas qu'une bande d'acteurs mais soit aussi réelle que vous et moi en termes de casting tous les acteurs sont extraordinaires que ce soit Agustin Pardella, Mathias Recalte, Esteban Bigliardi, Diego Vigiezi, Fernando Contigiani, Esteban Kukuriksa, Francisco Romero, Rafael Ferdinand, Valentino Alonso, Thomas Wolff, Augustin de la Corte, Felipe González-Otegno, enfin je pourrais tous vous les citer honnêtement c'est difficile de ressortir un interprète forcément on ressort l'acteur qui joue Nouma parce que pendant une grande majorité du film c'est lui qui porte le long métrage sur ses épaules mais je veux saluer avant tout la prouesse d'avoir réussi à réunir autant d'acteurs avec des gueules, avec des charismes, avec une réelle présence à l'écran et que ça marche il n'y a personne qui fait faux, il n'y a personne qui semble ne pas être crédible dans ce décor, tout est là pour faire de ce casting un ensemble qui est un tout et qui fonctionne à l'unisson Enzo Vagrinzig-Roldan est tout simplement hallucinant dans le rôle de Nouma et même s'il n'est pas forcément toujours central dans le cadre, sa voix off baigne avec puissance et douceur l'ensemble du récit Au bout du compte, le cercle des neiges ou la Sociedad de la Nieve, c'est une vraie expérience de cinéma encore une fois c'est rageant de se dire que ces films là, ça sort sur Netflix parce que ça on veut le voir en salle, on veut morfler avec ces personnages et on veut que le son il nous écrase c'est un film qui est tellement intense et qui se vit comme tel que c'est difficile de vous définir à quel point il marque la chair tellement il est crédible, tellement il est physique, tellement il est intense c'est un film qui se repose beaucoup sur cette idée que le cinéma se doit d'être une expérience et une expérience ça fait toujours un peu mal de se dire qu'on la voit chez soi ça n'empêche que le cercle des neiges de Juan Antonio Bayona, il faut que vous voyez ça c'est vraiment une belle petite pépite de début d'année mais encore une fois, il faudrait peut-être qu'en 2024 on se pose la question s'il n'y a pas des films Netflix qui mériteraient quand même d'avoir une sortie dans nos salles françaises à plus on se pose